Bref, ce matin-là, j'étais arrivée de bonne heure. J'étais en train de faire des simulations, quand tout à coup, je me suis posé une question. Écoute Clémence, va voir quelqu'un d'autre, ça te permettra de connaître les gens de l'équipe. On est 16, 9 permanents, 6 femmes. Par exemple, si tu vas voir Pierre ou Sophie, ils te parleront de modélisation stochastique pour la croissance des tumeurs. Ils en étudient les propriétés mathématiques. À ce moment-là, je me suis demandé où j'avais mis mes clés de voiture. Thierry, dans sa start-up Cybernano, développe des outils STAT pour mesurer l'effet de thérapie photodynamique. J'ai décidé d'aller tenter ma chance à l'heure. Je suis allée voir Aurélie. Elle voulait me montrer ce qu'elle fait sur les réseaux de gènes. Je voulais te montrer ce que je fais sur les réseaux de gènes. On fait du clustering sur le réseau pour comprendre l'influence de certains gènes dans le cancer du sein. La headmap permet de visualiser l'expression des gènes pour les différentes patientes. Je m'apprêtais à lui poser ma question quand son téléphone m'a interrompu. On en parlera plus tard parce que j'ai un coup de fil de boulot. J'ai pas eu ma réponse. Non, non, mais rentre ! Ah, mais tu t'en disais, Clément, tu étais en train de bosser sur la compression d'arbre. Il m'a dit qu'il travaillait sur des arbres non ordonnés et leur compression d'ail. En mettant les mains dans mes poches, j'ai retrouvé mes clés de voiture. Je me suis dit que j'allais pas rentrer à pied. Il m'a aussi parlé de distance d'édition et de processus de comptoir. C'est clair ? C'était pas clair, j'ai dit oui. J'avais toujours pas ma réponse. Et Clémence, tu as vu notre affiche pour un workshop qu'on organise sur les PDMP ? Les PDMP ? Oui, les processus de Markov déterminissent par morceaux. On a fait leurs paramètres à partir d'une trajectoire en 3 ans. Ça m'intéressait pas. Ça a l'air super intéressant. J'étais demi-experte en réseau de gènes, en arbres, en PDMP, mais j'avais toujours pas ma réponse. Bref, je suis dans 10. Salut Céline, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on pose les congés, s'il te plaît ? Tu vas sur Casa.